Rebonjour à tous. Je vous invite à nous rejoindre pour la conclusion du lab. Merci de votre participation à tous. Je sais que les pitchs, vous avez tous eu un monde fou pour vous écouter, mais vous avez tous joué le jeu et un grand merci. C'était hyper intéressant. J'espère que vous avez surtout pu travailler à la fois entre vous et sur le salon de manière positive. Et donc, on vous propose pour la clôture du lab avec Solène qui appuie beaucoup de voix. C'est pour ça que c'est moi qui fais le taf. Je lui donnerai quand même la voix, le micro tout à l'heure. Ah, mais je vois qu'Alexis est arrivé. Voilà. Un de nos jurys. Et avant de donner un mot à la parole à Solène et peut être à Valérie Le Mans, qui est la directrice du salon, qui pourra peut être nous rejoindre tout à l'heure, on va écouter très rapidement les 5 finalistes de cette édition. Donc, le jury a noté, pour ceux qui candidataient, a noté vos fiches. On a compilé tout ça. Il est ressorti 5 finalistes. Donc, on va les écouter rapidement et on vous dévoilera après le nom du gagnant, celui qui gagnera un stand l'an prochain à NatExpo à Paris. Voilà. Donc, je vais donner la parole. Ils sont tous là. Et on va commencer par Adipac. Bonjour, merci. Voilà. Tu te présentes et tu... Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nicolas Capucho. Je représente la société Adipac que j'ai créée il y a un an et demi à peu près. L'objet de Adipac, c'est d'innover dans le monde de l'emballage et de l'emballage papier sous forme de doigt-pac. On peut montrer les slides ? Non, non, non. J'ai pas mis les slides. Avec un système innovant sur, non pas la matière, mais sur la forme du sachet et son système de fermeture. Donc, l'idée, c'est d'avoir un... Je montre le premier, comme ça. Voilà. D'avoir un sachet avec une forme particulière, qui n'est pas rectangulaire, avec un bec verseur sur le haut, qui peut être thermosoudé après le remplissage. Et le premier utilisateur découpera, bien sûr, la partie du haut et pourra replier le bec verseur, l'insérer dans le collier, avec une main, c'est pas facile, pour le fermer. Et donc, on a un système avec un système de fermeture qui est extrêmement sobre en matière première, qui est astucieux, mais qui nécessite ni zip, ni boujons. Nicole ? Et donc, un système qui a certes une durée de vie plus courte qu'un bouchon ou qu'un zip, mais en faisant le pari que la durée de vie du sachet et de son système de fermeture soit du même ordre que la durée de vie du produit lui-même. Donc, un système qui permet d'utiliser au maximum le potentiel du papier filmé qui est utilisé pour le doigt pack. Papier filmé qui est totalement compostable. L'avantage, c'est que si le film est compostable, le sachet l'est aussi. Donc, aujourd'hui, j'utilise un papier craft filmé en PLA. Et ce qui est très important, c'est la sobriété de l'utilisation de ces deux matières pour pouvoir réaliser la fonction du packaging. Donc, un sachet fonctionnel qui peut être imprimé, compostable, sobre en matière et qui permette aux marques et aux fabricants de communiquer sur leur engagement pour la préservation de l'environnement et un effort sur le packaging. Merci Nicolas, c'est parfait. Voilà, innovation dans la conception. Merci. Vraiment. C'est normal qu'il y ait cette chanson qui passe. Il y a les Restos du Coeur qui vont passer sur le salon pour récupérer les produits frais. Voilà. Voilà, c'est une opération traditionnelle sur le salon et c'est bien normal. Je vais accueillir Caroline Bally de Mayaco qui est dans le domaine des engrais stimulants pour les plantes domestiques. C'est ça, exactement. Avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne se sont jamais retrouvés démunis devant un pied de tomate ravagé par le mildiou ? Voici l'an dernier, c'était la catastrophe. Des rosiers envahis de pucerons ou une plante d'intérieur qui ne va pas bien, mais on ne sait pas trop ce qui lui arrive. Si comme moi, vous refusez d'utiliser des produits chimiques pour protéger votre environnement et votre santé, vous serez sûrement ravis d'apprendre qu'il existe maintenant une alternative vraiment naturelle, fabriquée en France et efficace, facile à utiliser pour s'occuper de vos plantes d'intérieur, de votre jardin et de votre potager. Je vous présente donc Mayaco. Mayaco, ce sont des sprays à base de plantes bio françaises qui sont prêts à l'emploi et qu'on utilise très simplement en vaporisant les feuilles ou le terreau. Ils vont par exemple stimuler la croissance des plantes, favoriser l'enracinement ou la levée des semis, aider à lutter contre les insectes ou les maladies, protéger contre le gel, cicatriser après la grêle. Vous vous en doutez, Mayaco, ce n'est pas vraiment le fruit du hasard. Je suis moi-même ingénieure en biologie de formation. J'ai travaillé pendant dix ans dans les engrais bio et ensuite dans les plantes médicinales pour la santé. Et l'idée de Mayaco, elle est tout simplement venue de là, de mettre au service des plantes, les bienfaits des plantes médicinales. Donc Mayaco, c'est une toute jeune entreprise puisqu'elle a un an et demi. J'ai eu la chance l'année dernière d'être lauréate du Lab et donc de participer de nouveau à NatExpo cette année. Et aujourd'hui, Mayaco, c'est une entreprise qui est en pleine croissance et qui est à la recherche de ses distributeurs, donc des jardineries indépendantes ou des réseaux, des fleuristes, des magasins bio dans leurs rayons saisonniers, par exemple. Voilà, il y a un nouveau format disponible un peu plus pratique. Exactement. Pour les petites maisons. C'est ça, donc j'avais démarré avec un format 1 litre et la nouveauté cette année, enfin cette année du mois de septembre, c'est le format 500 millilitres qui est plus adapté aux citadins, aux jardiniers urbains qui ont des petites surfaces à traiter. Bon, mais l'essentiel, pardon, mais l'essentiel, c'est bien ce qu'il y a dans la bouteille et pas la bouteille. Exactement. Voilà, merci Caroline. Merci. On passe dans un autre secteur, circulègue. Circulègue, alors là, c'est l'économie circulaire, c'est l'économie circulaire dans le domaine des ingrédients, un ingrédient, des ingrédients nouveaux issus des coquilles d'œufs. Oui, exact. Bonjour à tous, donc je suis Samuel Olivier. Samuel Olivier, pardon, excusez-moi. Pas de problème. Donc je représente Circulègue. Circulègue, pour expliquer, en fait, ça part d'un constat, ce constat, on peut en être fier. Bien mis, mais l'écran, bien frais. Ah, pardon. Ce constat, on peut en être fier, c'est que la France est le premier producteur d'œufs européens. Et en fait, une bonne partie de ces œufs sont utilisés dans des casseries. Les casseries, c'est les usines qui vont séparer, qui vont casser les œufs, d'où leur nom, et séparer le blanc, le jaune et le revendre dans d'autres industries agroalimentaires. Et en fait, elles sont face à une problématique, c'est qu'elles rejettent environ 40 000 tonnes de coquilles chaque année, qui sont peu ou pas valorisées. Donc le but de Circulègue, c'était de se pencher sur ce coproduit, comprendre sa composition. On s'est rendu compte que c'était un véritable trésor qui était composé de plusieurs molécules d'intérêt. On a développé un procédé qui nous permet de séparer les différents constituants de la coquille. On obtient d'une part du carbonate de calcium, qui est utilisable dans différentes industries, et d'autre part, une partie protéique, du collagène, de l'acide hyaluronique, qui est utilisable dans des compléments alimentaires, dans de la cosmétique. Donc le but de Circulègue, c'est de valoriser l'ensemble de ces coquilles, aussi de se pencher sur d'autres coproduits, et de devenir l'ingrédientiste référence des coproduits. Mais on ne veut pas s'arrêter là, on veut aussi avoir un impact sur les filières sur lesquelles on travaille. Du coup, on a mis en place un partenariat gagnant-gagnant avec les casseries, qui nous permet de distribuer le bénéfice généré au sein de Circulègue auprès des éleveurs et des casseries, afin de tirer toute la filière, faire plus de développement durable. Donc 40 000 tonnes d'œufs chaque année, de déchets d'œufs. Exactement. Et après, vous pourrez même faire des extractions de certaines des molécules. Pour l'instant, elles sont aussi un mixte. Exactement. Aujourd'hui, c'est un mixte de collagène et d'acide hyaluronique. Le but, c'est d'extraire l'acide hyaluronique ou le collagène pour l'avoir sous forme purifiée, pour les compléments alimentaires ou la cosmétique. Voilà. Merci beaucoup, Sam. Merci à vous. Belle entreprise qui a été lauréate du concours e-Lab cette année. Donc, ça permet de booster. Maison Aden, on passe dans le domaine de la rubrique cosmétique, hygiène, etc. Et c'est Julia de Sartel qui va nous expliquer quel est son beau produit. Alors, je vais vous parler du shampoing bio en poudre à diluer de Maison Aden. Moi, tout est parti du constat que les shampoings conventionnels, finalement, ça revient à acheter 80 à 90 % d'eau. C'est ça que contient un shampoing liquide classique. Qui dit eau, dit plus de conservateurs. Qui dit eau, dit aussi poids et volume transportés. Donc, si on dit 90 % d'eau, ça veut dire que, finalement, on transporte 10 camions au lieu d'un seul. Au-delà de cet impact écologique que le consommateur final ne voit pas toujours dans sa salle de bain, ce qu'on voit tous de façon très visible dans la salle de bain, c'est les bouteilles en plastique à usage unique qui finissent à la poubelle et qui, même si elles sont recyclées, vont quand même avoir un impact carbone. Et ensuite, je pense que ce ne sera pas le cas sur le salon aujourd'hui, mais encore bon nombre de formules de shampoings ne sont pas forcément formulées avec des ingrédients parfaitement naturels, sûrs et ou bio. Donc, je voulais aussi travailler au niveau de la formulation pour trouver quelque chose de très naturel qui ne fasse pas de compromis avec l'efficacité et la sensorialité. Et donc, voilà, pour changer... Parce que qui dit naturel ne dit pas forcément... Oui, et puis chimique ne veut pas forcément dire nocif. Notre corps fonctionne avec de la chimie. Oui, oui, oui. Et le... Donc, le principe, c'est d'acheter ce qui constitue directement le shampoing sous forme de poudre qu'on trouve dans un... qu'on achète dans un sachet papier. Et on reconstitue chez soi avec l'eau du robinet son flacon. Donc, vous pouvez voir ici un flacon de shampoing liquide. C'est vendu avec un starter kit au départ, avec trois petites billes en verre qui aident aussi au mélange pour une dilution immédiate. Et on obtient une formule qui est parfaitement homogène. Finalement, qui ressemble à son bon vieux shampoing liquide classique qui mousse, qui sent bon, mais qui est mieux qu'un shampoing liquide classique, vous l'aurez compris, pour l'impact écologique. Mais aussi, au niveau de la formule, parce que c'est une formule qui a été... qui est innovante avec des ingrédients actifs. Maison Aden, on est en Bretagne, on fabrique en Bretagne. Donc, on est allé travailler un trio d'ingrédients actifs inspirés de ce que la nature nous offre là-bas. Et ça fait très breton, des algues vertes, du sarrasin. Alors que je ne suis même pas bretonne d'origine. Et un peu de chanvre aussi, c'est ça ? C'est ça. Donc, en fait, on a de l'algue rouge, le chondrus crispus, qui a des minéraux essentiels. On ne va pas tout détailler, mais voilà. Des ingrédients qui sont bons pour la santé et qui sont sourcés localement pour ce qui est des ingrédients actifs. Voilà, avec un produit qui se dilue avec de l'eau, du robinet, sans avoir à faire de traitement particulier. Et ça, c'était ça qui n'était pas si simple non plus. Oui, il y a eu un long temps de recherche et développement pour arriver à tout combiner, que la dilution se fasse de façon facilitée et qu'on n'ait pas à attendre plusieurs heures avant que la dilution se fasse. Merci beaucoup, Julia. Voilà, merci. Et bravo. Et j'ai accueilli vos prénoms, Sonia. Vous allez pouvoir vous présenter. De 1% pour ma planète, qui fait ça au pied levé, la pauvre. On l'a stimulé. 1% pour la planète, une association qui a vocation à stimuler la philanthropie des entreprises et notamment, bien sûr, des entreprises déjà engagées. Expliquez-nous ça. Bonjour à tous. Parlez bien dans le micro. Bonjour à tous. Nous sommes le 1% pour la planète. Bien près, bien près, comme ça vous êtes sûr. Nous sommes le 1% pour la planète. C'est un collectif mondial d'entrepreneurs qui s'engage à reverser chaque année 1% de son chiffre d'affaires aux associations de protection de l'environnement. Notre mission est de connecter entreprises et mécènes avec les associations de protection de l'environnement pour augmenter cette philanthropie. Alors, le schéma est très simple. Les entreprises versent en direct leurs dons auprès des associations de protection de l'environnement. Et nous, derrière, nous vérifions tous les flux. C'est-à-dire que lorsque un consommateur achète un produit avec le logo 1% pour la planète, il peut être garanti, il peut être assuré que derrière, il y a tout un travail de vérification qui est fait. Et nous vérifions que chaque entreprise atteint au minimum 1% de son chiffre d'affaires en termes de dons. Et pour amplifier ces levées de fonds, nous organisons tout au long de l'année des événements. Et là, nous sommes dans la dernière ligne droite pour notre événement annuel, les rencontres pour la planète, qui se tiendra les 11 et 12 octobre à Paris. Et c'est un événement qui réunit tout le collectif d'entreprises mécènes autour de 40 associations qui viennent pitcher pour défendre leur projet environnemental. Et elles repartent avec des récompenses financières. Donc, ça permet de mieux les identifier. Oui, venez à cet événement, même si vous n'êtes pas membre. Vous pourrez rencontrer tout le collectif, des mécènes, 40 associations qui ont des projets extraordinaires. Et vous pourrez ainsi voir le travail. En fait, on travaille 9 mois de l'année sur ce projet, sur cet événement. Voilà, donc venez nous voir à la maison des Métallos les 11 et 12 octobre à Paris. Parfait. Et on peut dire quand même que ça intéresse les marques sur l'ensemble de leur gamme ou sur une partie de leur gamme. Donc, n'hésitez pas si vous démarrez. C'est aussi un élément de visibilité. Oui, c'est en cohérence. Et justement, on peut démarrer progressivement. Si effectivement, ça peut paraître un peu lourd pour certaines entreprises. Exactement. Ça ne marche pas beaucoup. Vous pouvez nous rejoindre, pas forcément sur tout le périmètre de votre entreprise, mais sur une marque. Et puis, vous leur ferez rencontrer des projets, même s'ils ne les connaissent pas. Exactement. Nous, on peut vous aider dans la sélection des projets à soutenir. Parce que vous les avez agréés avant. Exactement. C'est des associations qui sont agréées par le 1% pour la planète. Il y en a plus de 600 en France, c'est ça ? Pardon ? Il y en a 600 en France, au moins, l'association. Il y en a 650 en France. Voilà, donc vous avez du choix. Voilà. Et le collectif, aujourd'hui, on a dépassé les 1100 entreprises membres en France. Voilà, donc 9 millions chaque année qui sont reversés en France aux associations. Merci beaucoup, Sonia. Merci. Voilà, je donne la parole à Solène, qui va conclure avec Alexis Godichaud de J'aime mes dents, qui est un ancien... Alexis, qui du coup est un des membres du jury du Lab, qui est un très bel exemple de croissance d'entreprise sur NetExpo, puisqu'il a commencé sur le Lab et qu'aujourd'hui, il n'est plus adapté à ce format tellement ça a pu t'accompagner dans ta croissance. En tout cas, merci de nous accompagner. Je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose sur ton... Non, je suis très content d'être jury pour la deuxième année. Et effectivement, on a fait trois ans, nous, sur le Lab. Pardon. Tu parles bien dans le micro. Oui, on a fait trois ans sur le Lab avant de sortir du Lab, du coup, depuis deux ans. Et je suis ravi d'avoir vu tous vos projets, qui sont top tous les ans. Il y en a certains qu'on a déjà vus l'année dernière. Du coup, voilà, ravi d'avoir pu découvrir tous vos projets cette année. En tout cas, merci à tous. Merci pour ces trois jours. Merci pour vos innovations, votre engagement. Vous êtes vraiment une offre qu'on chérit sur NetExpo, parce que vous êtes justement des petites pépites en devenir. Et on espère être un bon outil pour vous en termes de visibilité et de développement. Je ne vais pas trop tirer trop longtemps sur ma voix. Et je vais surtout arrêter le suspense. Le gagnant du Lab de cette année est Adipak, qui, du coup, remporte son stand pour l'édition de l'année prochaine sur le Lab et aussi des petites communications à droite à gauche sur nos réseaux. Voilà, on a apprécié, bien entendu, tout le projet que vous venez de nous présenter. Ça permet de mettre en avant, justement, un peu aussi l'essence du Lab, qui est d'aller au-delà du simple produit ou cosmétique alimentaire certifié. Dire qu'il faut qu'il y ait aussi tout l'emballage qui soit engagé et tous les à côté. Et que pour ça, il faut qu'il y ait des innovations qui puissent accompagner les marques et les fabricants. Bravo. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça et je suis très content. Je suis très content parce que ça va assurer mon retour l'année prochaine. J'espère avec une offre encore plus consolidée, des produits et des formats encore différents. Plus de clients, plus d'exemples. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je vais donner les dates. L'année prochaine du 22 au 24 octobre à Paris, Ville-Pinte. On espère vous y retrouver tous. Merci à tous. A l'année prochaine pour ceux qui voudront revenir. De toute manière, on sera toujours ravis de vous croiser dans les allées du salon. Merci. Bravo pour toutes vos innovations. Merci. 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 Merci.